Merci, Hélène et Mathieu, pour votre exposé extraordinaire. Ça a quand même évoqué quelques questions, surtout quand les Mathieu ont commencé. Donc là, on a vu qu'il y a des questions pratiques qui sont rentrées. Donc je vais passer une par une et je vais essayer de les grouper un petit peu. Donc je vois, la première question c'était, dans votre pratique, pensez-vous que les oscillations puissent avoir un intérêt sur la stabilisation des voies aériennes, notamment chez les aisalas bulbaire avec une tendance au collapsus ? Donc ça je crois que c'est une question pratique. Mathieu Delorme, tu as retiré ton micro, il faudrait que tu rebranches. Merci pour la question. Pour l'instant, pour tout vous avouer, on n'a pas testé cette modalité que propose Tina Andersen d'effectuer des oscillations pour essayer de stabiliser un peu les voies aériennes et éviter ces phénomènes de collapsus. Pour l'instant, dans ces situations de collapsus, on est plutôt dans une négociation, soit de la pression, je parle de collapsus sur le temps expiratoire notamment, soit sur le fait de diminuer un peu la pression d'exsufflation pour négocier avec ce phénomène, soit de changer de stratégie et de passer peut-être sur des stratégies davantage d'hyper-insufflation associées à des compressions manuelles. Voilà, mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de tester formellement cette stratégie que propose Tina dans ses papiers. Mathieu, peut-être une réflexion sur le sujet ? Mathieu, en attendant, il y a dans le même genre une question sur les oscillations, donc quelle est votre opinion sur les oscillations offertes de certains appareils d'insuffations-exsuffations mécaniques ? C'est à peu près dans le même genre ? Oui, c'est la même chose. En fait, pour l'instant, on ne l'utilise vraiment pas de façon systématique. On peut y trouver un intérêt, c'est pour ça que j'ai mis également cet exemple, parce qu'effectivement, sur des cas un peu spécifiques, on a l'impression que ça pourrait aider pour aider à agiter un petit peu ces sécrétions et assurer un décrochage un peu plus satisfaisant. Mais ça reste plutôt des impressions cliniques. Et je crois que pour l'instant, c'est vraiment un peu difficile de les proposer de façon systématique. On est vraiment, et je pense que c'est le message qu'on a tous évoqué, on a des propositions d'options, de réglages possibles. On a la science qui nous permet de nous guider sur ces différentes, sur ces réglages. Et puis, il y a pragmatiquement la clinique, l'impression du patient. Et je pense que c'est un petit peu ce trio dans lequel on navigue en permanence et sur lequel, voilà, les oscillations, je n'ai pas du tout envie de les exclure. On les utilise de temps en temps, pas de façon systématique et pour l'instant, sans preuve en tout cas. Ok, merci. Sur les patients, Zala Bulbert, il y a encore une question qui rentrait. Donc, c'était surtout sur la pente. Est-ce qu'on change la pente chez ce type de patient ? Alors, là, on parle plutôt de phénomène de collapsus, non pas sur le temps de l'exsufflation, mais plutôt sur le temps de l'insufflation. Et effectivement, on peut changer la pente. Ça peut être une des solutions pour essayer de limiter les phénomènes de collapsus, de diminuer la pente, augmenter le temps d'insufflation. Finalement, se rapprocher de ce que nous proposait Mathieu Delorme sur le relaxateur de pression, c'est-à-dire un temps qui s'allonge sur une mise en pression qui se fait progressivement pour essayer de négocier avec les voies aériennes. Et donc, ça peut être une solution qui mérite d'être tentée, effectivement. En parlant de ces voies aériennes, Pina Anorzine montre l'importance d'une copie des voies aériennes supérieures quand est-elle, quand est-elle, quand est-elle, ceci est nécessaire selon vous ? Alors, ça peut être un élément, effectivement, quand on a l'impression de ne pas comprendre pourquoi la technique ne marche pas. Comme vous l'avez montré, on peut assister à un collapsus des voies aériennes. Après, il y a la problématique d'arriver à utiliser cette technique de façon courante parce que ce n'est pas accessible à tout le monde de pouvoir faire cette visualisation des voies aériennes par la scopie. Ça pose aussi la problématique de l'irradiation, même si maintenant, en général, c'est réduit au maximum dans ces situations. Donc, je pense qu'on a des éléments maintenant pour comprendre pourquoi la technique ne marche pas. Ça peut être quelque chose, en plus, si on a vraiment l'impression que le patient ne rentre pas dans la catégorie de patient pour lesquels on a vu qu'on était à risque de collapsus des voies aériennes. Donc, ça peut être quelque chose d'additionnel. Et puis après, c'est vrai que par rapport aux travaux qu'a effectués Mathieu avec ses confrères, nous, on milite aussi pour essayer de visualiser la courbe des bivolumes parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être très informatif sur la survenue de collapsus. Alors, là encore, ça nécessite des adaptations parce qu'il faut pouvoir mettre un spiromètre sur le circuit du ventilateur pour pouvoir observer la courbe des bivolumes. Donc, ça peut être réservé à des centres plus spécialisés, mais c'est quand même, c'est potentiellement relativement accessible. Donc, je pense que, comme l'ont bien décrit les Mathieu, comme vous dites, Jeff, toute cette phase clinique pour voir l'efficacité de ces techniques. Et moi, je réserverais ça plutôt, c'est quelque chose pour comprendre pourquoi la technologie, la technique ne marche pas chez notre patient alors qu'on pensait que c'était un bon candidat. mais en gardant en tête qu'il y a aussi d'autres façons de regarder si ce n'est pas accessible, c'est-à-dire d'essayer de visualiser la courbe des bivolumes au cours de l'utilisation de lignes exsufflata. Je vous laisse étayer la réponse, si vous voulez, Mathieu. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, ben là, on m'entend, d'accord. Non, et puis, je voulais simplement ajouter à ça que c'est l'obstruction, le collapsus des voies N supérieures, en particulier lors de l'inssufflation, quand on est face à ce type de patient-là, il est quand même souvent assez évident cliniquement. Je pense qu'il faut garder un bon sens clinique, un pragmatisme vis-à-vis de ça et expliquer ce qui se passe de manière plus ou moins sophistiquée, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais ça reste quand même en pratique quelque chose qui, quand on a un peu l'habitude, se ressent assez facilement. Ok, merci. Il y a quelques questions sur le mot d'inssufflation, surtout sur les consignes qu'on donne aux patients et là, surtout sur la question, sur la partie expiratoire. Ça, c'est une première question. Donc, sur les consignes verbales, j'imagine, pour l'idée, s'il y a une consigne à donner aux patients, c'est au minimum qu'ils se laissent insuffler et exsuffler pour passer cette barrière des voies aériennes supérieures. Et c'est d'ailleurs l'une des limites que je n'ai pas évoquées sur l'inexsufflation mécanique, c'est qu'il faut que le patient puisse accepter la pression positive puis cette pression négative. Donc, s'il y a bien une consigne, c'est au minimum que le patient puisse accepter, donc se laisser insuffler et ensuite accompagner l'exsufflation. Ensuite, pour les patients qui peuvent le faire, évidemment, on peut leur demander d'inspirer avec l'appareil, de souffler ensuite avec l'appareil. Et quand je dis souffler, c'est parce que, très honnêtement, l'inexsufflateur, je ne l'utilise pas uniquement comme une aide à la toux avec une fermeture de glotte, mais aussi pour faire un peu comme on fait une augmentation du flux expiratoire, une inspiration, essayer de souffler en prolongeant le temps expiratoire ou bien ensuite, en essayant de souffler un peu plus fortement, en modulant un petit peu les réglages. Donc, en résumé, se laisser insuffler et exsuffler, c'est la première consigne à négocier avec le patient et ensuite, prendre les mêmes stratégies, les mêmes types de consignes que celles qu'on utilise lorsqu'on fait une œil-feu, jusqu'à la toux, inspirer, tousser. Et donc là, il va falloir, le défi, c'est la synchronisation entre l'interface, le thérapeute et surtout le patient qui est au milieu de ce trio. Ok, parfait. Suite à ça, que faire si la coopération du patient est limitée ? Donc, je vais... Concernant l'inexsufflation, toujours, Mathieu, tu... Oui, oui, je te laisse continuer, vas-y. Donc, sur l'inexsufflation, c'est sûrement une des limites. C'est-à-dire qu'il faut que le patient puisse être coopérant chez un patient non intubé et non trachéotomisé. Parce que là encore, chez le patient non intubé et non trachéotomisé, si la coopération fait défaut, on a une stratégie qu'il faut mettre en place, c'est utiliser le mode manuel et essayer de se caler manuellement avec l'insufflation, l'exsufflation et les efforts ventilatoires qui réalisent le patient. C'est quelque chose qui n'est pas facile, qui marche difficilement, qui peut fonctionner dans certains cas, mais qui est assez compliqué. Et pour le coup, qui réclame une certaine habitude pour arriver à traduire les mouvements respiratoires que l'on observe avec les pressions et accompagner le patient qui devient finalement le facteur qu'on essaie d'accompagner sur sa cinétique qui lui est propre. Ensuite, si on parle des patients qui sont cette fois trachéotomisés ou intubés, on n'a aucun souci, en tout cas, pour assurer de l'inexsufflation mécanique. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est sûrement un pan supplémentaire de l'inexsufflation qui apparaît et qui a développé sur l'usage de cette inoxsufflation chez les patients qui sont sédatés en unité de soins intensifs, par exemple. Chez qui ça fonctionne très bien. Sur la question de l'invasive ou non-invasive, est-ce qu'on utilise des pressions plus élevées en cas invasifs que non-invasifs ? Alors, pas vraiment. Pour un même patient, je pense que, Mathieu, vraiment tu me coupes si... Mais on utilise les mêmes niveaux de pression, notamment sur la pression d'insufflation qui généralement ne dépasse pas de 40 cm d'eau dans les deux situations. Par contre, sur l'exsufflation, du fait des résistances liées au tube, par exemple chez un patient qui serait encore intubé, le diamètre du tube fait qu'il y a un peu plus de résistance et on a tendance à augmenter les pressions d'exsufflation chez le patient encore intubé, alors qu'une fois extubé, on va pouvoir réduire ces pressions d'exsufflation pour éviter les phénomènes de collapsus et négocier avec les voies aériennes du patient directement. Je vois Hélène qui veut ajouter quelque chose. En fait, je voulais revenir juste quelques mots sur la question précédente sur l'absence de coopération parce que ça, c'est une expérience qu'on a eue aussi sur le site avec, par exemple, des patients infirmiers moteurs cérébraux où il peut y avoir des vraies problématiques de coordination. On y arrive parfois à mettre l'inexsufflateur. Effectivement, pour certains patients, ça peut être un échec parce que l'absence ou les difficultés de coordination comme ça peuvent être un facteur limitant, mais c'est là où c'est intéressant à ce moment-là d'essayer avec eux les modalités d'hyperinsufflation parce que pour certains patients, ça a pu nous aider à prendre en charge leurs problématiques d'encombrement. Et donc, on accorpore ça dans les tests. C'est-à-dire que si on a un échec de l'inexsufflation, on va leur proposer l'hyperinsufflation. Et pour certains, ça va permettre quand même d'avoir des résultats suffisamment efficaces pour les aider sur ces problématiques. Je voudrais juste ajouter, excusez-moi, à ça et faire le pont avec, que ce soit de l'absence de co-alaboration ou avec des gens, par exemple, pour l'insufflation et exsufflation mécanique qui auraient des problématiques vulgaires. Je pense que la conclusion de ça, c'est qu'il ne faut pas préjuger de l'efficacité de l'appareil, au risque de ne pas tester en se disant chez lui, ça ne marchera jamais et finalement, peut-être faire perdre une chance aux patients qui, contre toute attente, auraient pu en bénéficier, avec qui ça se passe bizarrement bien. J'approuve totalement. J'approuve cette message. Sur cela, il revient sur le point, le coaching du patient, est-ce qu'il doit souffler ou essayer de tousser ? Les deux. Donc, non, non, les deux, c'est-à-dire que si l'idée c'est désencombrer sur un encombrement très proximal, évidemment, on va être très standard sur une... On va lui demander d'inspirer avec la pression positive puis de tousser lors de l'exsufflation et c'est effectivement, de façon standard, ce qu'on utilise. Mais on voit bien que de temps en temps, l'encombrement proximal, où se situe le proximal ? On a des fois des situations où on a envie de prolonger le temps expiratoire sans forcément demander au patient à tousser, mais plutôt, même, pourquoi pas, lui demander de souffler en faisant de l'air chaud à l'intérieur du masque pour essayer de libérer un peu les voies aériennes supérieures et faire une AFE glotte ouverte. Et toutes ces choses-là, elles sont aussi possibles. Et c'est tout l'intérêt, je pense, de ce type d'outil. C'est se dire qu'on a un outil. L'idée, ce n'est pas, comme le disait très bien Mathieu, c'est d'utiliser l'outil avec notre compréhension physiopathologique et de ne pas forcément appliquer pour tout le monde la même chose. Et donc, ce n'est pas une recette, en tout cas. Donc, on peut l'adapter. On a un outil très séduisant qu'on adapte aux patients, à son profil respiratoire, à la situation de l'encombrement. Et c'est, je pense, tout l'intérêt qu'on a dans la pratique quotidienne. Il y a encore quelques questions. Donc, on va continuer si cela ne vous dérange pas. Est-il intéressant d'effectuer une séance de VNI après la séance? Après la séance de relais, j'imagine qu'on parle toujours de l'insufflation et l'exufflation mécanique, donc? Oui, oui, pardon. À visée de recrutement, j'imagine. Je pense que c'est ça, le sens de la question. Vas-y, Alain. Non, non, ça me semblait pas partie. J'allais dire pas nécessairement, parce qu'on a eu quand même ce moment. Par contre, on sait aussi que c'est des séances qui peuvent être fatigantes pour les patients. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, dans des périodes de désencombrement du patient, chez des patients qui ont une faiblesse de la pompe ventilatoire, qui ont une insuffisance respiratoire sévère. C'est des moments qui peuvent être fatigants et qui peuvent être accompagnés, mais je dirais plutôt à viser de repos du patient en post-séance de désencombrement. Parce que ça, clairement, il y a des papiers qui montrent ça aussi, que c'est très efficace, mais que ça peut être très fatigant pour le patient. Donc, sans parler du recrutement, je dirais qu'il y a aussi ces mécanismes de récupération pour les patients. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, mais quand on est dans une situation aiguë où les patients sont fatigués ou il y a une grosse séance de désencombrement qui va contribuer à majorer la fatigue, ça peut être intéressant dans cette optique-là. Tout à fait. Je vais encore ici sur le mode insuffération, excuration, excuration. Quels sont les consignes patients, surtout en expi, ou si pensez-vous que la pression inspiratoire devait être moins que la pression expi, inversement, autant inspiratoire-expiratoire ? Est-ce que la pression inspiratoire doit être inférieure à la pression expiratoire ou au même niveau ? Alors, on sait qu'on a quand même tendance à avoir une pression d'exsufflation qui est souvent un peu supérieure, qui peut être supérieure à la pression d'insufflation. Mais là encore, très honnêtement, je pense que, c'était un peu le message de Stopo, je pense que c'est essentiellement une négociation individuelle et une individualisation du réglage qui doit être l'axe principal. Donc, oui, sur le papier, on a souvent des pressions d'insufflation qui peuvent être un peu plus faibles que la pression d'exsufflation. Mais c'est difficile de dire que ça soit tout le temps le cas. Je donne un exemple. Ah, pardon, Mathieu. Non, 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 je ne veux pas te couper, vas-y. Juste un exemple d'une patiente que j'ai vue hier qui présente un syndrome de Guillain-Barré et qui est actuellement encombré sur sa phase d'extension de la maladie et chez qui on avait mis des pressions qui étaient identiques et qui, finalement, avec l'augmentation et notamment une parésie faciale qui se manifeste bénéficie de l'inexsufflation plutôt avec une pression d'insufflation qui est restée inchangée mais une diminution de la pression d'exsufflation, en tout cas avec une pression d'exsufflation un peu moins importante pour éviter ces phénomènes de fermeture qui se manifestaient. Donc, c'est au cas par cas, mais Hélène, peut-être... Non, j'ai ajouté, je pense qu'un des messages, c'est de dire effectivement les deux pressions ne sont pas obligatoirement identiques. Je trouve qu'en pratique, en dehors des phases aiguës que tu décris, vous êtes souvent sur une pression moindre de la pression inspiratoire par rapport au niveau de pression d'exsufflation, mais effectivement, ce n'est pas parce qu'on met moins 30 qu'on doit être plus 30. Je pense que c'est ça, c'est le message. Et je te laisse la parole, pardon Mathieu. Non, pardon. Je voudrais juste pour compléter ça, dire que la pression d'inssufflation sera toujours plus élevée que la pression d'exsufflation dans la mesure où la première est une pression positive et que la deuxième est une pression négative. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur certains appareils, la façon dont est générée l'alternance entre la pression positive et la pression négative va dépendre d'un clapet qui va s'ouvrir, se fermer. Et donc, quand on a des écarts importants entre la valeur absolue des pressions qui sont réglées pour l'inssufflation ou pour l'exsufflation, ça peut aboutir à un petit gap et un petit retard de décélération entre la pression positive d'inssufflation et la pression négative d'exsufflation. Et ça, ça peut affecter de manière plus ou moins importante cette pente de décélération qui est un déterminant majeur de l'efficacité quand on fait de l'inssufflation et de l'exsufflation mécanique comme on a parlé Mathieu tout à l'heure. Mathieu, comme tu es toujours là, je vais te poser la question directement. Donc, c'est surtout pour toi. Pour le syndrome de BPCO, tu ne crées pas de majorité une hyperdistance ou hyperinssufflation existante et de créer un inconfort auprès du patient. Tu fais des séances courtes. Quels sont les réglages pour ce type de patient? Merci. Alors, pour les patients BPCO avec qui on utilise le relaxateur de pression dans cette direction-là, c'est des gens qui sont limités dans leur capacité inspiratoire. Donc, finalement, avec le relaxateur de pression, on va augmenter le volume courant inspiré. Alors, effectivement, c'est un facteur de risque d'hyperinflation dynamique mais qui est largement contrebalancé par le fait qu'on travaille avec des fréquences respiratoires qui sont beaucoup plus basses pendant les séances de désencombrement bronchique. Donc, l'un dans l'autre, ce n'est pas un élément qui est problématique du tout. On peut ajouter à ça que la durée de la séance n'est pas compatible avec le fait que ce soit délétère dans le temps de travailler avec des volumes inspiratoires importants. Ça, c'est le premier point. Donc, sur les réglages, c'est un petit peu sur la même philosophie que ce que je disais tout à l'heure. c'est-à-dire qu'on part en règle générale aux alentours en général entre 25 et 30 cm d'eau de pression de coupure un petit peu en fonction de ce que tolère le patient et on va assez rapidement retomber sur des débits d'insufflation qui vont se balader entre 30 et 40 litres par minute mais là également c'est un peu en fonction de ce que tolère le malade. L'avantage du patient BPCO alors pas tout BPCO mais le patient BPCO qui a des besoins de désencombrement branchique spécifique ce qui est quand même très peu le cas chez les BPCO la plupart on les met sur un vélo ça suffit à les désencombrer ils vont être on va être assez rapidement fixé sur le fait de est-ce que ça fonctionne est-ce que ça fonctionne pas est-ce que j'arrive à remonter des sécrétions ou pas donc on pourra s'adapter comme ça au fur et à mesure. Ok merci Dernière question c'est une question je crois qui est pour vous trois selon votre expérience à partir de quel âge peut-on commencer à utiliser donc le relaxation de pression ou le insufflateur 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 mécanique Nous on est plutôt des praticiens adultes après c'est chez nos collègues pédiatres en général c'est vers 5 ans à peu près peut-être un tout petit peu moins un tout petit peu plus comme on a vu ça demande quand même une certaine coopération en tout cas de se laisser faire avec la machine et donc habituellement les collègues en pédiatrie ne mettent pas d'insufflateur chez les tout petits nous c'est notre expérience sur le site je ne sais pas si tu as d'autres avis Mathieu mais voilà vers 5 ans à peu près plus ou moins c'est un peu comme toutes les techniques qui demandent un peu de participation ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus en fonction de de la collaboration avec le jeune patient J'ai rien à ajouter Ok Pardon à vous m'attendiez j'ai rien à ajouter ça va grand merci à vous tous les participants aussi à vous tous les trois je crois que c'est un exposé extraordinaire qui a permis à beaucoup de gens d'avoir des opinions de vue pratique mais aussi des parties théoriques donc il me reste à vous remercier et de je crois que c'est un exposé d'avoir regardé d'avoir regardé d'avoir regardé